et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur tabs sachant que depuis la dernière mise à jour ils ont également rajouté quatre nouvelles unités secrètes et c'est celle qu'on va découvrir aujourd'hui du coup c'est parti je vous montre un petit peu ce que ça donne on est sur la map médiévale 1 et on peut trouver la première unité ici voilà donc il s'agit du jester à savoir le fou du roi n'est ce pas donc voilà pour la première unité la deuxième unité se trouve sur la map dynastie vous pouvez la trouver en dessous du deuxième pont là à droite regardez hop on vient juste ici dans l'eau et on a ici une jambe qui dépasse et il s'agit de la jambe du taekwondo la troisième unité se trouve sur la map médiévale 2 et vous pouvez la trouver de suite à gauche dans la forêt regardez au niveau des arbres c'est celle-ci et vous allez voir il s'agit de vlad référence bien sûr au conte dracula vlad l'empaleur et enfin la dernière unité se situe dans viking sandbox et vous la trouverez de suite à gauche de la porte regardez c'est là dedans emprisonné hop voilà donc ça c'est la dernière unité vous allez voir il s'agit de ou leur alors je suis pas du tout sûr de la prononciation j'ai regardé sur internet apparemment certains disent que ça se prononce comme ça mais je suis pas très certain vous me direz dans les commentaires en tout cas a priori il s'agit d'une référence à la mythologie scandinave donc c'est un dieu et on va voir un petit peu ce que toutes ces unités donnent de suite allez du coup on va tester un petit peu toutes ces unités sur cette map que j'aime bien il s'agit de ancien 2 pour rappel je la trouve assez sympa toujours toujours aussi cool du coup on va aller dans les unités secrètes et on va tester un petit peu tout ça donc le fou le fond on va le mettre là en face je vais y mettre une unité pas très forte d'ailleurs il coûte combien attendez il coûte 300 game il coûte 300 va mettre quelque chose qui coûte à peu près autant ou alors trois unités comme ça voilà donc voyons voir vite fait voilà quoi il ressemble il a quoi il a deux couteaux j'allais dire deux dagues mais c'est vraiment deux couteaux qu'il a clairement regardez ok ok il fait des pirouettes et tout pour esquiver il donne des coups de pieds et tout genre oh la la ah mais il esquive tous les coups c'est trop bien et ça donne quoi si j'essaie de l'utiliser attendez hop pardon hop ah ouais c'est le space je le fais autant que je veux en fait ouais mais c'est trop bien utilisé parce que du coup maintenant vaut mieux le laisser s'utiliser tout seul parce que je vois pas dans mon dos et que je peux me faire avoir comme ça attendez hop on va réessayer hop là hop je vais mettre la première personne pour voir tiens alors d'ailleurs pardon en parlant de ça j'ai bien lu vos commentaires sur la dernière vidéo la plupart des gens préfèrent que je joue à la troisième personne plutôt que la première donc je vais plutôt privilégier la troisième personne bien évidemment et je me mettrais la première personne pour par exemple le mammouth qui pour moi mérite d'être joué à la première puisque la troisième n'est pas exceptionnel mais voilà en tout cas j'ai bien j'ai bien lu vos commentaires par rapport à ça et d'ailleurs il ya aussi un test que vous m'avez demandé de faire c'est de me mettre à la première personne dans un mace spinner pendant qu'il faisait une tornade grâce aux cheerleaders donc ça on va le tester dans la vidéo aussi ça m'a l'air très intéressant à tester merci pour l'idée ça va être assez cool je pense du coup deuxième unité le taekwondo bon je pense que on peut tous imaginer ce qu'il va faire juste il coûte il coûte 400 donc je vais mettre quatre unités hop on va le regarder ok est ce qu'il esquive en même temps en fait moi c'est un peu ça que je veux voir alors le truc c'est qu'il finit le mec par terre à coups de pied ça c'est trop drôle par contre je sais pas s'il esquive vraiment ou c'est juste parce qu'il donne un coup de pied non il esquive pas c'est juste ses coups de pieds qu'ils font esquiver je pense ok très bien et voyons voir ce que ça donne il ya pas de space en fait attendez le space dans un coup de pied au moment où je subis une attaque en gros et sinon je peux quand même me battre avec mes coups de poing ok en fait c'est ça en fait c'est fait exprès c'est un petit peu de la contre-attaque qui fait c'est surtout ça ok ok très bien donc nouvelle unité nouvelle unité avait les deux sont là de toute manière je regarde juste voilà il ya un nouveau après du coup il faudra que je teste aussi de me mettre la première personne dans un géant attendez attendez oh là là vous voyez par exemple pour les géants bon clairement je trouve que c'est bien mieux la première personne là pour le coup on va pas grand chose sinon oh là là regardez oh là là c'est trop bien bon bref passons nouvelles unités pardon excusez moi on reprend reprend donc on en était à vlad vlad ah oui ah oui oui ah bah il compte vraiment les empalés là pour le coup alors on va regarder un petit peu ça ok ouais il a vraiment pas les mecs bon c'est un peu bizarre parce que là pour le coup là pour le coup l'animation en fait il a juste collé le mec un mais bon dans l'idée c'est sûr c'est pas un jeu qui est censé être au gore non plus ça se comprend mais j'avoue ils auraient pu au moins le faire transpercer je sais pas si c'était un bug d'affichage attendez on va tester avec une unité un peu plus badass là du coup déjà on va tester attendez une unité avec un bouclier est ce qu'il peut ok 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 peut-être celle là ouais parce qu'en fait il donne un coup un coup de haut en bas du coup forcément il met le coup par dessus il me faudrait genre un minotaure tiens un minotaure va lui sauter dessus parce que je veux voir s'il est capable d'empaler une grosse unité par exemple pour l'empêcher l'empêcher de se battre ou par exemple un roi un roi ça peut être bien un roi c'est un bon test ceci dit le roi une bonne allonge aussi ouais du coup ok de toute façon il a lâché le duel c'est son épée qui est coincé ohlala bon c'est quand même le roi qui a gagné forcément du coup dernière unité alors on va voir un petit peu ce qu'elle donne hop et en face en face je sais pas trop quoi y mettre du coup est ce que j'y mettrais un roi je vais mettre un roi on va y voir ce que tu fais ah ok toi tu attaques à distance ah il ya des dégâts de neige en même temps ah ouais en fait il glace c'est un peu un archer un archer de glace voilà c'est les blocs qui ont gagné mais si je l'avais mis un peu plus loin c'est pas sûr pardon il est là en parlant de ça attendez c'est quoi sa portée exactement c'est quoi sa vraie portée ok à partir de là déjà il peut toucher après attendez je vais voir je veux voir les dégâts qui fait par coup donc les dégâts qui fait sont pas exceptionnel bon ça va en vrai ça reste un roi donc il tombe bien mais oh attendez ah oui non il est mort parce qu'il est gelé là ok j'allais dire c'est bizarre il m'a mis un sale coup ou quoi non il a juste gelé ok donc je pense qu'ils gèlent plus vite que les archers de glace je pense c'est surtout ça je vais essayer d'utiliser tiens il a l'air assez cool sûr en vrai il est assez stylé ok j'aime bien j'aime bien cette unité vraiment pas mal stylé du coup je vais faire le test que vous m'aviez proposé dans la dernière vidéo donc à savoir on va prendre des cheerleaders et puis maintenant que j'ai de nouveau toutes les unités secrètes déverrouillées ça me permet de tester un petit peu aussi donc je vais faire ça et en face je vais mettre genre une belle armée mais un peu plus loin voilà et voilà ok je vais mettre la première personne pour voir alors là c'est moi qui dirige clairement c'est moi qui dirige je peux juste pas m'arrêter mais c'est moi qui dirige je vais donc là en gros assez on voit la tornade un peu au dessus et si je me mets à la troisième personne regardez on va pas très bien attendez je vais lâcher l'unité pour voir ah c'est assez stylé quand même votre idée était vraiment pas mal bah j'ai vu votre idée mais en vrai j'ai vu qu'un seul commentaire me la proposant après il y a moyen qu'il y en a eu d'autres plus tard quand j'avais arrêté d'élire donc voilà je préfère dire votre parce que souvent vous êtes assez nombreux à donner les mêmes idées intéressantes mais en tout cas j'aime bien j'aime bien l'idée c'était bien pensé je vais tester autre chose du coup dans les unités secrètes j'ai envie de voir vite fait qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre il y avait le sensé du coup que je voulais tester la dernière fois ah oui il y avait d'autres choses que vous m'aviez demandé de tester je vais je vais le faire juste c'est vite fait le sensé pour voir bon après je pense qu'il va juste être ok il ya un space abusé abusé bien sûr alors attendez parce que en fait il ya des tests que vous m'aviez proposé alors pour lui vous m'aviez dit effectivement tu contrôles le mec qui a à l'intérieur et c'est pour ça que que tu n'as pas pu mince que tu n'as pas pu tout contrôler là par exemple voilà je contrôle juste la question qui se pose la question qui se pose c'est est-ce que je peux contrôler le mec de derrière lui là et oui et oui je peux bon là j'ai fait n'importe quoi mais oui je peux donc en fait c'est juste ça j'étais un petit peu stupide la dernière fois j'ai même pas capté je me suis dit je contrôle le tout mais non je contrôle vraiment l'unité donc il fallait que je contrôle le mec de derrière donc bien vu les gars effectivement je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi j'ai pas pensé sur le moment des fois les choses bêtes j'ai pas d'attaque en fait avec ça c'est cool et du coup vous vouliez que je fasse d'autres tests qui sont super intéressants vous allez voir hop on en roule dessus et c'est pas mal c'est vachement cool à utiliser donc voilà il ya d'autres tests à faire qu'ils sont super intéressants du coup et vu que ça ça fonctionne il ya moyen que les autres tests fonctionne aussi alors vous allez voir en gros on m'a proposé un truc qui m'intéresse vraiment donc ça vient de me revenir c'est alors je sais plus où est ce que c'est c'est là dedans mais snake archer on est d'accord qui tire pas des des serpents et en gros l'idée c'est de savoir si on peut contrôler les serpents et de la même manière faudra tester avec les corbeaux donc on va tester ça hop voilà donc là ça s'envoie est ce que je peux prendre le contrôle je peux prendre le contrôle du serpent oh là là c'est trop bien oh là là c'est génial alors par contre niveau vie attendez parce que pareil niveau dégâts est ce que j'en mets assez vu la vitesse que j'ai en plus je suis pas évident à tuer le problème c'est que si si mes archers meurs et que je reste un serpent je sais pas si j'ai pas perdu quand même je sais pas si je suis vraiment considéré comme une unité en fait non voilà je suis pas considéré comme une unité donc il faut faire attention à ça je vais essayer d'être plus agressif du coup attendez attendez pause c'est lui que je voulais pas arriver à viser plus haut attendez ça donne quoi si je me mets à je suis mort ok je suis mort je vais essayer différemment je vais relancer je vais essayer de me mettre la première personne directement dessus hop pour voir comment ça fonctionne ok bon c'est pas évident toucher les unités c'est pas évident mais c'est assez drôle du coup l'idée était bonne donc j'imagine que les corbeaux ça va fonctionner aussi et si ça fonctionne ça peut être très très ouf alors il est là hop alors je vais en mettre plusieurs ouais non parce que sinon ils vont trop tirer tout juste mettre d'autres unités et sac on va mettre un slow mo au moment où il tire voilà et est-ce que je peux prendre possession d'un corbeau oui un seul ah là là c'est énorme c'est vraiment énorme l'idée par contre j'ai pas l'impression de faire énormément de dégâts peut-être il faut juste attendez je sais pas trop je vais enlever mes unités je sais pas s'il faut juste que je touche les adversaires un petit peu comme le mammouth on n'a pas besoin d'attaquer ou s'il faut vraiment que j'attaque avec je vais attendre que les corbeaux est fini voilà ok je me suis fait ouvrir attendez je vais le relancer ce coup-ci je vais essayer d'attaquer ok donc je reprends possession du corbeau moi ça fait pas les animations bon là c'est perdu mais j'ai l'impression que je fais pas beaucoup de dégâts en tant que corbeau donc on peut le prendre mais il n'y a pas les animations violettes comme quand c'est un corbeau naturel qui attaque c'est un petit peu bizarre du coup est ce qu'il ya une autre unité où on pourrait faire un truc comme ça ah oui je sais je sais laquelle attendez on va chercher les vikings sur le long chip alors lequel on prend en vrai ça peut être tellement drôle déjà d'avoir une unité devant là haut regardez allez hop on se fait transporter et tout c'est trop bien ok je vais essayer de prendre une unité de ça donne quoi parce que du coup il ya deux unités qu'il porte ça va donner quoi si je prends lui par exemple genre si je veux ralentir le truc non non moi je vais aller à l'opposé non je peux pas je contrôle absolument rien est-ce que est-ce que je peux contrôler le moment où je jette en étant derrière ou est-ce que c'est vraiment le mec de devant qui contrôle tout non je peux rien faire du tout attendez je pense que ça jette autre façon quand il ya des mecs devant des unités des unités ennemis mais je suis pas sûr voilà je peux pas le lancer non plus avec lui par contre avec lui je peux faire demi-tour allez on s'en va les gars on s'en va et là les autres derrière ils sont en mode mais qu'est-ce que tu fais genre l'autre derrière moi j'ai l'impression genre il veut aller de l'autre côté il m'empêche y aller et tout et n'empêche c'était pas bête on l'a envoyé un petit peu en mode latéral là c'était stylé à c'était vraiment stylé du coup toujours pas de pirates pas de renaissance on sait jamais je regarde tout le temps vous le savez chaque vidéo je fais un petit clic là dessus du coup il y avait autre chose à tester ou pas de bien tant qu'à y être parce que je pense que toute façon on commencera la campagne dans le prochain épisode encore une fois puisque puisque dans celui ci on a déjà fait pas mal de choses intéressantes voyons voir lui par exemple lui en l'occurrence alors déjà est ce que est ce que je peux contrôler le dragon à l'intérieur non oh là oh là là oh là là problème super dur à contrôler parce qu'en fait le problème alors je sais ce qu'il faut que je fasse je sais ce qu'il faut que je fasse déjà faut que je mette un slow mo il faut que je me mette derrière parce que sinon vu que ma souris est plus sur la gauche il tombe direct alors que là normalement voilà allez on met le feu d'un clic droit aussi ça fait rien du tout le temps oh là là oh non attendez pause pause aïe arrêtez oh là là je vais les tuer sans vouloir ou là par contre il m'a mis un seul coup et ouais forcément forcément bon c'était pas mal du coup est ce qu'il ya un autre test est ce qu'il ya un autre test sympa à lui c'était pas exceptionnel le teacher à la limite c'est vrai que c'est une bonne unité le truc c'est qu'elle est déjà assez balèze toute seule alors c'est quoi le space peut le faire quand il m'attaque c'est ça c'est quand même compliqué avec le nombre je pense qu'il jouera bien mieux tout seul pour faire les les esquives et tout ça mais c'est bien parce que justement ils ont travaillé le truc pour que on puisse nous mêmes esquiver et tout ça genre c'est pas juste du clic gauche clic droit donc c'est quand même assez ce qu'il est c'est sympa ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre le samouraï bon c'est un petit peu la même il pouvait sauter dessus et tout après c'est des géants artemis que j'avais déjà testé j'avais déjà testé pour rappel et non bah du coup assis à la limite lui je veux voir j'ai voir s'il a vraiment un truc ça va être compliqué de tuer des mecs quoi oh la la oui forcément bon ça c'est pas très ouf non plus ok écoutez les amis on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu en tout cas les nouvelles unités sont assez sympa bon après les deux premières c'est pas des unités non plus de dingue mais les deux autres sont assez cool surtout la dernière j'ai bien aimé j'aime bien le côté justement qu'elle gèle également à la limite ça aurait mérité peut-être un peu plus de dégâts par coup mais j'ai quand même l'impression qu'il gèle assez vite les unités parce que le roi s'est fait gelé très très vite des archers de glace l'aurait clairement pas gelé aussi vite que ça donc c'est quand même assez cool et puis encore une fois bah vraiment super vos commentaires il y eu pas mal de très bonnes idées que j'ai pu tester aujourd'hui et franchement c'était bien sympa de prendre possession justement de toutes ces créatures les serpents les corbeaux fallait y penser vraiment fallait y penser et c'était une bonne idée pareil pour la tornade donc donc très très cool n'hésitez pas à continuer de commenter si vous avez des idées cool que vous voulez que je teste je le ferai bien sûr et bien écoutez merci à tous à très bientôt 1 1 1 1